C'est un poste auquel les fidèles abonnés de la famille Blois, star de Familles Nombreuses, la vie en XXL sur TF1, ne s'attendait pas. Sur les réseaux sociaux, Jérôme Blois se présente comme père célibataire, séparé de sa belle Diana. L'heureux papa partage alors son nouveau quotidien solo à la maison, avec les enfants. Parmi les tribus qui partagent leur quotidien dans Familles Nombreuses, la vie en XXL, les Blois Régal et les téléspectateurs.Jérôme et Diana sont à la tête d'une fratrie de neuf enfants, sept filles et deux garçons. Et alors que le clan semblait plus heureux que jamais, le couple a été contraint de se séparer.Ceste sur les réseaux sociaux, où ils continuent de partager leur intimité une fois les caméras de TF1 éteintes, qui y prennent la parole.Ainsi, Jérôme révèle jouer les pères célibataires. Le temps de quelques jours.Sur Instagram lundi 28 mars 2022, il publie une superbe photo de lui accompagné d'une partie des enfants. Daddy célibataire. Qui s'est qui est célib pendant une semaine ? Eh bien ce n'est pas moi lol, indique-t-il en légende.Et de poursuivre. Ma petite chérie est bien arrivée en Tunisie, et elle va se régaler pendant une semaine, avec ses copines pour leur stage de danse orientale, il y a stage d'apéro à aussi apparemment.Place au Daddy qui va gérer comme un chef. Enfin, je vais essayer. Ceste ainsi que les fidèles followers de la famille Blois apprennent que Jérôme gère la fratrie et le foyer seul, sans sa belle Diana partie passer quelques jours de l'autre côté de la Méditerranée pour se perfectionner en danse orientale. Les poids en commentaire, ils sont nombreux à soutenir l'heureux papa. Diana Blois elle-même lui adresse quelques mots encourageants.Pointez le best sa va de soi, écrit elle sous la publication. Et Jérôme de répondre, tant que je le suis à tes yeux ceste le plus important point dans la réalité ceste, peut être pas trop trop ça. Une complicité qui perdure, même lorsque les amoureux, en froid avec Amandine Pellissard, la star du programme, se trouve à des kilomètres lundi de l'autre point d'exclamation point s'occuper de la petite famille n'est pas de tout repos. Jérôme le découvre ainsi. En story, toujours sur le réseau social de partage d'images, il s'affiche fièrement en train de faire les tâches ménagères. Arrêtez-moi sérieux, j'ai même plié le linge. Je suis en télétravail toute la semaine.Le timing est serré mais ça va, ça se gère impeccable, indiquet il. Finalement, ce mardi 29 mars 2022, au deuxième jour de cette nouvelle organisation en père célibataire, il semble déjà à plat point peut être un peu trop haut à quel hier, entre les gosses et le boulot. J'ai un coup de barre des enfers, confité il, prêt à faire la sieste sur sa peau au déjeuner. Rien de tel, pour prendre des forces avant d'enchaîner, avec le reste d'une semaine certainement bien mouvementée. Sous-titrage ST' 501